Mesdames et messieurs, bonjour à tous et on va parler des trois prochains Pokémon qui vont sortir sur Pokémon Unite, du moins ceux qui ont une grande chance de sortir puisque certains leaks ont paru. Alors je vous préviens par avance, si vous voulez pas vous faire spoil de quoi que ce soit, ne regardez pas cette vidéo, je suis désolé. Je vais vous dire de pas regarder la vidéo, même si j'ai envie que vous la regardiez et qu'on partage ce moment ensemble. Mais là pour le coup, voilà, ça va être du spoil, entre guillemets, leak, donc rien d'officiel. Mais voilà, comme d'habitude, quand je vérifie mes sources et en général là ça sent quand même très très bon, on va parler tout simplement de gros changements sur Pokémon Unite. On est parti, let's go ! On va commencer en douceur avec tout simplement un speedster, le rôle qu'on attend depuis le début sur le jeu. C'est pas le Pokémon où vous allez vous dire, ah ouais bon ça, ça me hype de fou. Mais de toute façon, voilà, je vais vous annoncer tout ça maintenant, mesdames et messieurs. Dodrio a été dataminer sur le jeu. Voilà, donc Dodrio, on n'a pas plus d'informations, on a juste cette image. On a par la suite, vous allez voir, des petits fichiers de jeu comme quoi Dodrio pourrait faire son entrée. En tout cas sur Pokémon Unite, c'est le premier Pokémon. On commence en douceur puisque le deuxième, il est quand même chaud. Je pense qu'il plaît à beaucoup de personnes ce deuxième personnage, mesdames et messieurs. Si Zayox sera un combattant qui pourrait rejoindre Pokémon Unite, vous allez voir par la suite, on a potentiellement des dates, etc. Je le répète, tout ça n'est que des leaks et voilà, on peut pas s'y fier totalement, c'est pas une annonce officielle. Mais c'est une petite mise en bouche et voilà, à chaque fois que je me suis fier à ces sources-là, ça n'a pas, on s'est jamais trompé tout simplement. Donc voilà, si Zayox, moi je suis giga content, si Zayox franchement, c'est méga giga grosse hype sur Unite, ça serait vraiment trop trop stylé. Pokémon Insect en plus, on en a quand même pas beaucoup sur Unite, donc c'est très très stylé. Un combattant, on n'aura pas plus de visu là-dessus, mais en tout cas ça arrivera très très vite, j'en doute pas avec les prochaines mises à jour. Et mesdames et messieurs, le dernier Pokémon, le prochain Pokémon, c'est un peu what the fuck, mais il faut y croire parce qu'il y a de grandes chances que ça arrive, mesdames et messieurs. Mew, oui oui oui, Mew pourrait rejoindre du coup Pokémon Unite en tant qu'attaquant, il pourrait rejoindre Unite très très vite. Alors, je peux penser que ça peut paraître vraiment abusé, c'est un Pokémon légendaire, etc. On s'est toujours dit, est-ce qu'il y aura des légendaires dans le jeu ? Mais en vrai, moi j'y crois de fou, j'y crois de fou pourquoi ? Parce que tout simplement, on a aussi une petite image de Mew qui lance un surf, qui a été dataminer, etc. En vrai, il y a de grandes chances que ça soit possible. Après voilà, toujours à prendre avec des pincettes. Concernant les différentes informations qu'on a sur ces trois Pokémon, on a ces fichiers-là qui ont été montrés quand même. Donc ça, c'est les dataminer qui ont tout simplement fouillé dans les fichiers du jeu et qui ont retrouvé du coup ces images-là. En plus de ça, on a des potentielles dates de sortie qui seraient du coup soit le 2 septembre pour Mew, le 15 septembre pour Dodrio et le 29 septembre pour Seizaïox. Donc en vrai de vrai, je pense qu'on sera très très vite fixé sur ces Pokémon-là. On va très vite savoir si c'est vrai ou si c'est fake. Pour le coup, moi je m'attends à ce que ce soit vrai. Apparemment, autre information, mais du coup, El Chico Heavy, qui est un dataminer, qui dirait qu'on va pouvoir les tester. Il y a deux Pokémon qu'on va pouvoir tester sur les serveurs test. Donc ils ont des infos cachées bien sûr. Et en plus de ça, du coup, apparemment Mew, c'est vraiment une surprise et on ne pourra pas le tester. Donc ça serait potentiellement Dodrio et Seizaïox qui pourra tester sur les serveurs de test. Et apparemment, ils vont un peu mettre Mew en mode banger. Sauf que le problème, c'est qu'il y a des dataminer et qu'il y a des leaks. Donc tout le monde est au courant maintenant que Mew sera dans le jeu. Donc ça va être une surprise un petit peu particulière. Pour le coup, on ne va pas se mentir. On va passer au prochain leak. Prochain leak, Rayquaza ! Parlons de Rayquaza parce que là, ça commence à vraiment causer pour le coup. Donc voilà, petit résumé ici sur le serveur de Eevee. Donc trois nouveaux Pokémon, donc Seizaïox, Mew et Dodrio. Et on aurait une nouvelle map du coup pour les ranked avec Rayquaza en tant que boss. Alors ça, ça peut peut-être totalement changer le jeu. Et ça se trouve, Elector, ça sera terminé. Ça se trouve, il n'y aura plus jamais Elector. Et du coup, ça sera remplacé par Rayquaza. A voir si ça sera un mode top horaire, si Rayquaza sera là pendant un certain temps. Si ça sera peut-être un mob pour la ranked seulement. Et puis en normal, il y aura toujours Elector. Je ne sais pas, je ne sais pas trop quoi en penser. On n'a pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Mais en tout cas, ça a l'air d'être des vraies infos. En plus de ça, du coup, on a d'autres informations. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit résumé qui a eu lieu sur Twitter. Donc on aurait une nouvelle map, en plus du coup de Rayquaza, qui serait une map un peu avec des ruines, on peut le voir ici. Avec du coup Rayquaza qui, à peu près à cet endroit-là, ça serait incroyable. Franchement, ça a l'air hyper beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, là, c'est clairement le pit de Rayquaza, avec un peu, ils appellent ça Sky Castle, du coup, avec un peu des formes de château un peu à l'ancienne là. Ça a l'air d'être trop trop beau. On voit ici du coup le sapero. En vrai, ça me chauffe de fou. Donc Bunnelby et Altaria. Donc ça serait vraiment une espèce de mode avec, apparemment, Céléby également. Donc, et ça serait vraiment un mode ranké. Donc ça serait le mode officiel du jeu. Ça ne serait pas un mode annexe. Ça serait vraiment, vraiment giga stylé. On pense ici à une refonte de map. Pour le coup, ici, on reconnaît un petit peu les bugs. Ça a l'air d'être... Je ne sais pas trop où c'est cet endroit-là. Si c'est sur la top lane, peut-être. Ça a l'air d'être ça. Mais pourquoi il y aura un Pokémon là ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, moi, j'adore. Ce thème-là, un petit peu à l'ancienne, avec vraiment le côté un peu vestige, etc., qui colle totalement avec Rayquaza, Céléby. Franchement, je suis giga hype. Et apparemment, du coup, il y avait un bail avec Cynthia. Donc Cynthia, vous ne voyez pas, là, c'est en dessous de ma cam. Cynthia is coming to unite in some capacity. Apparently, you battle her, not in the traditional sense, because you unite, but yeah. OK, bon, ça, c'est un... Il y a une espèce de bail, du coup, avec Cynthia, qui est la championne dans Pokémon, tout simplement, les jeux de base. Et voilà. Donc, il y aurait un bail, apparemment, avec elle. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais voilà. Autre information, du coup, c'est, je crois, la dernière information que j'ai à vous donner. Et ça serait, du coup, une petite allure de la map. Donc là, on en voit un petit peu plus. Il y a la minimap qui est potentiellement là-haut, là, un peu plus en... Enfin, on est tiré, on va dire. Et puis, on aurait, du coup, ici, la map qui est représentée avec les différents bush, etc. Donc, pour le sapero, tout à l'heure, je ne sais pas trop où il était, pour le coup. Je n'arrive pas trop à me situer. Ah, ici. C'était là, là. Ah, ouais, donc, ça serait... Ah, ouais, donc, Altari... Non, mais c'est trop bizarre. Donc, Motisma et Drenno seraient remplacés par Altaria, du coup, et... Non, c'est trop bizarre. Ça me paraît trop chelou, mais en tout cas, on voyait bien, il était à cet endroit-là, tout à l'heure. J'ai à peu près reconnu, je crois que c'est là. Ou alors, il est... Non, c'était ces bush-là. Donc, wow ! Ah, ouais, donc, potentiellement, Motisma et Drenno remplacés pour rajouter un peu de fraîcheur. Mais c'est trop beau, hein. Vous avez vu, là, les vestiles à map et tout. Enfin, ça a l'air d'être une masterclass, hein. Vraiment. Et puis, du coup, on aurait le pit avec Rayquaza au milieu. Ce ne sont que des subjections, mais quand même, ça a l'air d'être vraiment, vraiment quelque chose qui va arriver. On parle vraiment seulement de Lick. Je ne veux pas m'avancer. Je ne veux pas vous certifier qu'on aura ça. Mais ça sent très, très bon. Une fois de plus, à chaque fois que j'ai regardé ces sources de Lick, eh bien, ça arrivait. Et franchement, ça sent hyper bon. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, des trois différents Pokémon qu'ont été data minés. Dites-moi ce que vous en pensez, un changement de map radical avec vraiment une nouvelle map, des nouveaux décors, avec un changement potentiellement de boss, avec des changements, des boss annexes. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va se passer dans la jungle ? Est-ce qu'on aura des nouveaux mobs ? Est-ce qu'on aura des nouveaux mobs aussi à la place des Crapins, etc. Parce que là, on change vraiment. On n'est plus dans le thème de la plage. On est vraiment dans un thème un peu, bah, plutôt à l'ancienne et tout. Donc, franchement, ça annonce du très, très lourd. Je suis trop hype. Je suis trop hype. Un petit peu déçu pour les Pokémon qui ont été data minés de mon côté. Parce que, franchement, j'aurais bien aimé un nouveau support, un nouveau tank. Franchement, la méta actuellement se repose vraiment sur beaucoup de supports et on les voit partout. Donc, ça aurait été cool qu'il y ait un nouveau support. Après, voilà, ils sont encore capables de rééquilibrer le jeu, les personnages, pour mettre d'autres personnages vers l'avant. On va quand même pas se mentir que Mew et Cizayoc, c'est quand même des purs masterclass. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à très, très vite. Dès que j'en sais plus, je vous fais une autre vidéo. Allez, peace !